... Bonjour, je m'appelle Pasteur Osta Insolela. De l'église évangélique du Gabon. Nous contestons la manière dont le président de l'église évangélique du Gabon a été désigné. Vous ne parlez pas d'il, vous parlez de désigner. J'ai dit désigner. Il n'a pas été élu mais il a été désigné par des méthodes que nous désapprouvons. Je pense qu'aujourd'hui que l'église est en captivité, il faut nécessairement la libérer des pesanteurs, des forces obscures, des forces politiques. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'aujourd'hui la politique peut influer jusqu'au choix d'un berger, c'est-à-dire d'un leader d'église. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Gabon, dans l'église évangélique. Nous ne comprenons pas que le travail préalable qui a permis de rassembler tous les fils d'Untem, qui pouvait se présenter candidat à la présidence de l'église, disons au Conseil national. Ce travail préalable a été fait en des règles, en des organes reconnus, c'est-à-dire le Conseil régional, et qu'à l'issue de ce travail, il y a eu un procès verbal signé du Président régional. Nous ne comprenons pas que quand le Conseil régional d'Untem prend la décision de présenter à la candidature pour le Conseil national, d'abord le pasteur Rostan que je suis, ensuite le pasteur Félix Angonvé, le pasteur Moïse Édouakoué et le pasteur Ngamamitsa André, et qu'au cours du Synode, une liste parallèle apparaisse. Et cette liste-là a été soutenue par la direction de l'église, c'est-à-dire la direction sortante, en tête de laquelle le pasteur Clément Aubame suit et le vice-président Jean-Jacques Ndong-Eparé. À ce qui semble, le pasteur Sortan a été opposé aux personnes qui pourraient remettre en cause certains acquis obtenus durant son mandat. Effectivement, vous savez que j'ai beaucoup joué pour ce jeune président. Vous savez que j'avais été modérateur en 2006, et je pense que c'est grâce à moi qu'il avait été élu président de l'église Évangile à Bon. Malheureusement, ce que nous avons constaté dans sa gestion de par notre conscience pastorale et de par notre formation pastorale, selon les règles éthiques, éthiques chrétiennes qui nous dirigent tous, je ne pouvais pas accepter un certain nombre de comportements liés non seulement à sa conduite, mais aussi dans la gestion de l'église, des affaires de l'église. Vous dénoncez donc une gestion scabreuse ? Nous avons dénoncé à plusieurs reprises des gestions scabreuses, des formes d'enrichissement illicites. Premièrement, dans la gestion des fonds du chef de l'État, près de 520 millions avaient été portés disparus, en dehors de quelques moyens roulants. Il y a eu plus de 450 millions qui ont été portés disparus. Nous ne savons pas à quelle fin cela a été utilisé. Nous avons dit que cet argent, parce que lorsque, à l'époque, le président Bongo était encore vivant, la correspondance, c'est moi qui l'avais initiée. Il était question de renforcer les moyens roulants, oui, de réhabiliter les bureaux administratifs et de doter des matériels informatiques. Ensuite, d'affiler les pasteurs à la caisse et de permettre le fonctionnement harmonieux de la radiofréquence protestante. Le démarrage, malheureusement, il n'y a eu que 4 véhicules neufs et tout le reste des véhicules, c'est les 6 véhicules, je crois, 3, et ce sont des véhicules d'occasion. Et tout le reste, vous allez à OIM, vous allez constater que le pasteur Clément Bamozui a construit des tours et vous êtes bien placé pour aller vérifier vous-même que le salaire d'un président qu'il perçoit chaque mois ne peut pas lui permettre d'avoir autant d'immeubles. Ça veut dire qu'il s'est très largement enrichi sur le dos de l'église et l'argent qui devrait servir à filer les pasteurs à la caisse, à assurer notre sécurité sociale, à permettre le fonctionnement harmonieux de l'administration de l'église. À cela s'ajoutent les détournements, les subventions de l'État. Vous savez que chaque année, l'État octroie plus de 200 millions à l'enseignement privé protestant. Mais il arrive par des méthodes et des moyens que la ruse et la perfidie à ce qu'aujourd'hui, un collège qui doit apercevoir 23 millions se retrouve peut-être avec 5-6 millions par an. Donc vous allez à Mélène, vous allez à Dzankoulouabitam, vous allez ici à Makoku. Ce sont les établissements d'enseignement ? Vous allez voir que rien n'a changé. Nous allons dans un état de déliquescence. C'est-à-dire que c'est la banque roue totale dans l'enseignement privé protestant. Il faut vraiment que quelqu'un me dise quelle est l'œuvre dans l'Église évangélique du Gabon qui fonctionne en merveille. Merci. Merci.